Musique Musique Frédéric Fabre, bonjour. Nous sommes heureux de vous accueillir pour cette première émission que nous avons intitulée le Rendez-vous des Patriotes, qui sera régulièrement diffusé sur TVFN52. Vous êtes à la tête de la Fédération Front National de Haute-Marne, et après 2015, qui a été une année de succès électoraux pour le parti de Marine Le Pen, vient le temps des élus dont vous faites partie, maintenant, en tant que conseiller régional, au sein de la nouvelle grande région, à Cale. Je crois savoir que la dernière session du Conseil a été, disons, quelque peu mouvementée. Vous vous êtes exprimé sur le site internet de la Fédération par un communiqué qui a été transmis au JHM, le journal de la Haute-Marne, où vous mettez ouvertement en cause le président Philippe Richard. Je vous cite, un manque d'éthique qui desserre la politique, et vous allez même plus loin en le traitant carrément de menteur. Pouvez-vous nous en dire plus ? Oui, absolument. Concernant un sujet qui était extrêmement précis, c'était la remise des dossiers que nous avions à préparer pour cette séance plénière du 25 janvier. Dans le règlement général de l'Assemblée, il est prévu qu'on reçoive les dossiers en préparation au moins 12 jours avant la séance, de manière à, bien sûr, lire des dossiers, les préparer, voir si on a des amendements, etc. Bien sûr. Il s'est avéré que, pour cette séance, les dossiers sont arrivés en chapelet, je dirais, puisqu'on en a reçu deux le 15 janvier, et on a reçu sept autres dossiers le 19 janvier. Et on a deux dossiers qui ne sont pas arrivés, et dont les sujets n'ont pas été traités lors de cette séance plénière, et ils ont été reportés parce qu'on n'avait pas tous les éléments pour traiter ces dossiers. Donc, ce problème d'acheminement des dossiers, qui en soi n'est pas vraiment exceptionnel, vu que le Conseil régional se met en place, qu'il y a forcément une volonté de M. Richard d'aller vite, un temps de rodage à faire, fait qu'effectivement, ça a été envoyé avec un décalage et un délai très court. Ça pouvait ne pas être dramatique en soi. En soi, ça ne pouvait pas être dramatique. Donc, forcément, nous, il a fallu qu'on se concerte, 46 élus, répartis aux quatre coins de la région. Cette concertation prend un peu de temps, il faut lire les dossiers. Et donc, nous nous sommes réunis le lundi 25 matin à 9h, en préparation de la séance plénière, qu'elle a lieu à 11h, de manière à voir un petit peu ce que chacun avait pu ressentir, s'il avait des choses à apporter. Et forcément, par rapport à ce décalage et à ce retard, on a amené des amendements, qui ont été apportés, donc, ce lundi matin, juste avant la séance plénière, en conséquence du retard d'acheminement des dossiers. Or, pendant ce début de séance, M. Richard s'est étonné qu'on amène des amendements, notamment sur le règlement intérieur, à la dernière minute, puisque, soi-disant, on avait eu les dossiers pour travailler. Donc, il nous a mis, il a mis en doute notre parole, notre capacité de travail en amont, et donc la capacité du Front National à tenir son poste au sein de ce conseil régional, en insistant bien sur le fait qu'on avait eu les dossiers dans les temps. Or, il a été prouvé, enfin, il est prouvé, puisqu'on a à la fois des mails pour la partie dématérialisée des dossiers, mais aussi les dossiers papiers qu'on nous envoie quand même par la poste. Donc, les cachets de la poste font foi, les dates apportées sur les mails sont présentes et sont consultables. Donc, il est évident que ces dossiers sont arrivés en retard. Donc, on se rend compte que M. Richard soit n'est pas au courant de ce qui se passe, soit avait une volonté de nous mettre en porte-à-faux, sans apporter de preuves. Or, moi, actuellement, je mets à disposition de tous les citoyens ces dossiers, s'ils veulent les voir et qu'ils voient un petit peu les dates d'envoi de ces dossiers pour bien constater qu'on est arrivé en retard. Donc, au-delà, effectivement, du fait que ces dossiers arrivent en retard, comme je dis, je dirais que ce n'est pas anecdotique parce qu'il faut quand même du temps pour préparer ces dossiers, cependant, on peut très bien comprendre, comme je l'ai dit, qu'on veut y aller vite, qu'on ne veut pas perdre de temps, mais ceci dit, il suffit de le dire honnêtement lors de la séance. Ça ne valait pas un mensonge. Ça ne valait pas un mensonge. Or, là, on se rend compte, et c'est là que, pour moi, c'est extrêmement grave, on se rend compte que la personne qui est chargée la plus haute autorité du Conseil Régional est prête à mentir pour quelque chose d'anodin. Donc, pour moi, c'est inquiétant, parce que ce n'est pas supportable de la part d'une personnalité de ce niveau-là. Et on se rend compte, effectivement, qu'il y a des gens, les citoyens en général, veulent de la clarté, de l'honnêteté des hommes politiques. Eh bien, on se rend compte, vraiment, que ces gens qui sont habitués à cette politique, qui sont des professionnels de la politique, ne peuvent pas changer parce qu'ils sont faits comme ça. Et moi, qui suis un amateur en politique, moi, ça me choque, comme tous les citoyens normaux, je dirais. C'est effectivement grave, et il est certain que cela ne crée pas un climat de confiance vis-à-vis des citoyens. Sous-titrage Société Radio-Canada